le reportage est terminé c'était un reportage de France 5 pour le magazine de la santé on va enchaîner alors la suite du programme ce qu'on vous propose là c'est éventuellement enfin c'est pas éventuellement c'est une session un peu question réponse s'il y en a sur le film ou sur d'autres sujets qui ont pu être abordés jusqu'à présent ensuite nous aurons le plaisir d'accueillir Adèle Adèle Bounif qui est l'ambassadeur français de l'association Purple Day qui est papa d'un enfant qui a un syndrome de Dravet et qui est poète et qui nous fera part un peu de ses créations et puis ensuite on continuera sur la table ronde autour de la thématique du parcours patient est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez poser s'il n'y en a pas on gagne du temps par rapport à la recherche pour la personne si elle est opérable est-ce que toutes les personnes on leur pose des sondes pour voir ou alors il y a d'autres diagnostics merci pour cette question donc la réponse très courte c'est non et tout d'abord il faut dire que ces épilepsies qui sont opérables c'est une toute petite minorité ce ne sont pas toutes les épilepsies pharmacoresistantes mais qu'à partir du moment où le diagnostic de pharmacoresistance est fait c'est quand même très important de venir faire des investigations sur le plan diagnostique non des centres de compétences ou de références on a la chance dans le grand S de la France d'avoir deux centres de références Nancy et Strasbourg et des centres de compétences Reims, Dijon, Besançon avec lesquels on travaille beaucoup parce que même lorsque ce n'est pas opérable et même lorsque c'est pharmacoresistance ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire en fait on peut toujours optimiser les traitements on peut affiner les diagnostics on peut corriger les diagnostics on peut accompagner sur des comorbidités il y a plein de choses à faire maintenant je réponds à votre question donc très précise toutes les opérations ne nécessitent pas une implantation avec des électrodes intracérébrales les électrodes intracérébrales sont réservées aux cas les plus graves ou les plus compliqués à comprendre il y a beaucoup de situations où finalement on va réussir à localiser la zone qui est à l'origine des crises sans le recours à ces électrodes intracérébrales et à opérer sans ces électrodes intracérébrales mais le principe qu'il y ait des électrodes ou qu'il n'y ait pas des électrodes les principes sont exactement les mêmes c'est ce qu'on appelle une chirurgie fonctionnelle du cerveau ce n'est pas une chirurgie lésionnelle c'est à dire qu'on ne va pas opérer une lésion qu'on voit sur l'IRM on va vraiment la délimiter d'un point de vue fonctionnel grâce à beaucoup d'outils notamment l'électroencéphalogramme l'enregistrement des crises mais également beaucoup d'outils d'imagerie et on va combiner toutes ces informations qui font intervenir beaucoup de spécialistes des neuropsychologues des psychiatres des neuroradiologues médecins nucléaires neurochirurgiens et on va combiner toutes ces informations-là pour finalement aboutir à la définition d'une zone malade mais qui est une définition fonctionnelle pour guérir des crises et si possible aussi pour améliorer les fonctions cognitives notamment le langage et la mémoire et ne pas les aggraver dans la majorité des cas ces fonctions elles restent très stables dans 60% des cas dans 20% des cas ces fonctions-là vont s'améliorer et dans 20% des cas elles peuvent s'aggraver donc vous voyez que les enjeux sont importants Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous pourriez parce que j'ai deux filles qui sont épileptiques dont une qui est pharmacoresistante et alors on attend demain par le docteur de Saint-Martin à Strasbourg une réponse génétique éventuellement et on parle peut-être de la pose d'un stimulateur du nerf vague est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est exactement ? Oui donc là aussi c'est des questions très pointues le stimulateur du nerf vague donc c'est une thérapeutique qui est chirurgicale mais qui reste à distance du cerveau en fait d'accord ? C'est une thérapeutique qui est une thérapeutique de neuromodulation et qui n'est pas curative comme la chirurgie qu'on vient de voir c'est une thérapeutique de neuromodulation c'est-à-dire qu'à distance on va modifier un petit peu l'activité cérébrale pour le rendre moins susceptible de faire des crises et comment on fait ? Eh bien on va moduler l'activité cérébrale en allant stimuler un nerf qui s'appelle le nerf vague c'est pour ça que ça s'appelle la simulation du nerf vague qui a énormément de connexions avec le tronc cérébral le tronc cérébral c'est la partie du cerveau qui se trouve sous les hémisphères qui est cachée comme ça qui fait la jonction entre la tête et la moelle et les structures ça va moduler l'activité d'une structure qu'on appelle la formation réticulée qui elle-même a une grosse influence sur le niveau de vigilance sur l'induction du sommeil etc. et en modulant cette formation réticulée on va moduler l'ensemble de l'activité cérébrale et la rendre moins susceptible de faire des crises et donc c'est une thérapeutique de recours pour les personnes qui souffrent d'épilepsie pharmacorésistante qu'elles soient ou non opérables d'ailleurs et qui est beaucoup plus large qu'on peut appliquer beaucoup plus largement que la chirurgie qu'on vient de voir et c'est une thérapeutique qu'on va proposer en complément des traitements médicamenteux ça ne remplace pas les médicaments c'est le professeur Colna aussi qui s'occupe de ça elle n'a pas pu être là ce soir mais vous avez vu que c'est une actrice majeure en fait du centre elle ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il y a un congrès de neurochirurgie en ce moment mais voilà et bien sûr c'est un recours possible auxquels vous avez accès dans les centres de référence et dans les centres de compétences aussi dans certains centres de compétences le message important c'est que c'est aussi efficace chez les personnes encore une fois qui ne sont pas opérables bonsoir vous avez évoqué tout à l'heure le docteur Agré et l'aspect un peu psychiatrie au niveau de l'épileptique ma fille a une maladie génétique donc avec un terrain épileptique mais également des CNEP oui je vais monter sur le strat c'est assez compliqué à traiter comment ça se passe puisque voilà si c'est un enfant qui a différentes déficiences intellectuelles et non-verbales on traite c'est encore de l'épilepsie ou ça n'est plus ? merci pour cette question et merci de mentionner aussi le professeur Agré elle est professeure maintenant mais c'est évidemment pas une agir de dire docteur c'est un sujet difficile et c'est un sujet sur lequel il y avait très peu de monde auquel il y avait très peu de monde qui s'intéressait il y a 12-13 ans en fait parce que c'est un sujet qui est difficile à prendre en charge c'est une pathologie qui est difficile à prendre en charge et le docteur Agré a été une des premières en France à s'intéresser à cette question et on a été parmi les premiers en France à se dire c'est des patients qu'on ne peut pas laisser sur le côté de la route et dont il faut qu'on s'occupe même si on n'a pas les structures pour ça et ce sont des structures qui se sont constituées depuis 10 ans et le professeur Agré a développé une expertise dans le domaine qui est internationalement reconnue elle a développé beaucoup d'axes de recherche sur cette thématique et elle nous a énormément appris aussi nous dans notre pratique à travers ces travaux donc ceci étant dit les crises non épileptiques psychogènes qu'on appelle aussi maintenant crises fonctionnelles dissociatives ce sont des manifestations qui ressemblent cliniquement énormément aux crises d'épilepsie ce qui rend leur diagnostic extrêmement difficile qui sont fréquemment associées aux crises d'épilepsie mais qu'on peut aussi retrouver de façon isolée sans épilepsie associée et il faut aussi ajouter que ces manifestations sont une cause majeure de faux diagnostics d'épilepsie c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui n'ont pas d'épilepsie et qui font que des CNEP et qui vont être diagnostiqués à tort comme ayant une épilepsie et donc traités avec des traitements qui ne sont pas adaptés avec tous les effets indésirables et une prise en charge qui n'est pas adaptée donc ça c'est très important parce que c'est un vrai problème de santé publique et ces crises fonctionnelles dissociatives elles sont souvent la manifestation d'un trop-plein émotionnel on va dire et souvent l'expression ou un mécanisme de réaction à des expériences traumatiques qu'on a pu vivre dans le passé les crises d'épilepsie étant en elles-mêmes des expériences traumatisantes sur le plan psychologique avec la crainte de mourir au cours d'une crise et je voudrais aussi ajouter traumatisante pas seulement pour les patients mais traumatisante aussi pour les aidants et pour leur famille et ça c'est quelque chose dont on commence à prendre conscience dont je pense les pédiatres sont plus conscients que nous parce qu'ils ont beaucoup de relations avec les parents et dont il faudra aussi s'occuper et donc alors j'ai fait beaucoup de disgressions du coup la prise en charge si vous voulez elle est totalement différente elle passe par des thérapeutiques qui sont des thérapeutiques qui doivent être adaptées évidemment à la personne à qui on a affaire ça peut être de l'hypnose ça peut être des thérapies cognitivo-comportementales lorsqu'il y a une déficience intellectuelle associée c'est encore plus compliqué à prendre en charge je dirais très souvent quand il y a une déficience intellectuelle associée ces crises en épileptique psychogène elles peuvent survenir en réaction à des événements qui ne sont pas nécessairement aussi graves que chez des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle ça peut être simplement parce qu'à un moment donné dans son environnement dans son institution il y a une source de frustration il y a une incompréhension et que les émotions que ça génère ne sont pas gérables et exprimables autrement donc souvent on va aller essayer de faire une enquête sur le milieu de vie pour savoir est-ce qu'il y a des choses qui peuvent causer dans une souffrance psychologique qui ne peut pas s'exprimer autrement voilà je réponds de façon très très générale à votre question une des grandes difficultés quand il y a l'association de crises d'épilepsie et de crises fonctionnelles associatives c'est de faire la différence entre les deux à la fois pour l'entourage et pour nous et donc une des solutions pour ça c'est d'être hospitalisé dans la même unité qu'on a vu cette unité d'huile elle n'est pas réservée aux patients qui sont hospitalisés pour la chirurgie de l'épilepsie et au moins la moitié des lits qui sont utilisés aussi pour des patients complexes comme le cas que vous nous avez décrit de votre fille et on va enregistrer des crises d'épilepsie on va enregistrer des crises fonctionnelles associatives on va avoir l'EG en même temps donc on va pouvoir faire la différence et si nécessaire même on va vous les montrer et on va vous dire voilà ça c'est une crise d'épilepsie pour que vous sachiez les reconnaître les aidants sachent les reconnaître et puissent les comptabiliser parce qu'évidemment la stratégie thérapeutique ne sera pas du tout la même derrière j'étais un peu long mais c'est une question très importante que vous avez posée oui je me demandais quand j'ai vu dans le film qu'il y avait des exercices avec des images pour les personnes qui sont non verbales j'imagine que ces tests ne sont pas possibles non ces tests ne sont pas possibles quand il y a des effectivement chez des personnes qui sont non communicantes alors quand il y a une grosse déficience intellectuelle la chirurgie est encore possible mais c'est un facteur de risque d'échec de la chirurgie et les enjeux fonctionnels évidemment sont différents on va vraiment adapter la cartographie aux enjeux fonctionnels qui sont posés par les patients on entend beaucoup parler aujourd'hui dans les médias de médecine prédictive de médecine de précision de médecine personnalisée on est au coeur de ce triptyque en fait dans cette prise en charge on est vraiment dans une médecine personnalisée où on va essayer de proposer à façon à chaque patient une prise en charge qui est adaptée à l'expression de sa pathologie ça a été déjà dit mais les épilepsies sont des maladies extrêmement variées dans leur expression clinique et dans leur cause aussi il n'y a plus si on prend simplement les maladies épileptiques rares c'est à dire dont la fréquence est inférieure à 1 pour 2000 dans la population il y a plus de 130 causes de maladies épileptiques rares d'accord donc en fait quand on les additionne les unes derrière les autres il y en a énormément bonsoir tout à l'heure vous avez parlé d'hypnose pardon tout à l'heure vous avez parlé d'hypnose assez rapidement ah oui aujourd'hui l'hypnose est-ce qu'elle est reconnue pour peut-être réduire les crises chez quelqu'un qui est épileptique ou amoindrir les troubles qui sont associés parce que moi ma petite fille elle est épileptique avec des troubles du comportement du coup qui sont associés et est-ce que l'hypnose aujourd'hui peut vraiment diminuer ça ? alors l'hypnose c'est une vraie thérapeutique d'abord je vais le dire c'est pas une façon de traiter les crises d'épilepsie en revanche comme je l'ai dit les crises d'épilepsie parfois vont dans la vie dans l'économie psychique des patients vont représenter une expérience traumatique extrêmement importante en fait et donc pour traiter ces aspects-là en fait de vécu émotionnel ça peut être un recours à un moment donné alors voilà je ne vais pas plus rentrer dans les détails et quand je l'avais évoqué c'était surtout pour parler comme thérapeutique dans les crises psychogènes dans l'épileptique mais bien sûr qu'aujourd'hui si vous voulez à travers votre question on ne traite pas les crises d'épilepsie mais on traite ce qu'on appelle les comorbidités c'est-à-dire toutes les pathologies qui sont autour et en fait notre expérience en tant qu'infirmière médecin psychologue c'est que particulièrement chez les personnes qui ont une épilepsie active la prise en charge de tous ces à-côtés leur vécu émotionnel leur fonctionnement cognitif leur intégration scolaire leur intégration professionnelle la dynamique dans la famille les relations avec les amis toute cette prise en charge là elle contribue de façon majeure majeure vraiment et parfois même plus importante que le traitement des crises à leur qualité de vie et c'est vraiment quelque chose auquel à Nancy on est extrêmement attaché et sur lesquels on travaille depuis des années avec notamment la prise en charge de ces comorbidités psychiatriques dont on parlait mais aussi de toutes les comorbidités cognitives mémoire langage reconnaissance visuelle troubles attentionnels qui sont parfois la partie la plus handicapante en fait de l'épilepsie de la maladie épileptique tu me fais stop ah oui ok juste encore une petite question alors sur l'aspect cannabis thérapeutique on a l'épicolex et le CBD qui ont été autorisés en France donc il n'y a pas le THC la question qui se pose il y a certains patients qui du coup prennent des space cake ou fument du cannabis c'est quelque chose qui est en cours de recherche qui est testé ça se fait ça se fait pas donc le cannabidiol qui est un des composants du cannabis donc il y a plein de composants actifs dans le cannabis il y en a deux principaux le cannabidiol et le THC le THC c'est celui qui a le plus de propriétés on va dire récréatives mais c'est aussi utilisé dans l'aspasticité c'est aussi utilisé dans la douleur chronique et là on sait que c'est utile ok dans l'épilepsie le CBD on est sûr que c'est utile dans certaines formes d'épilepsie le syndrome de Dravet le syndrome de Lennox-Gastaut la sclérose tubérose de Bourneville ok le THC aujourd'hui il n'y a pas de grosses études bien menées tu me corriges qui démontraient l'efficacité ou au contraire même la nocivité du THC dans les épilepsies maintenant il y a notre expérience de cliniciens de milliers de patients qu'on suit depuis de nombreuses années mon sentiment c'est que ça n'a aucun impact positif sur la crise elle-même que ça peut même avoir un effet aggravant dans certaines formes génétiques d'épilepsie qui sont habituellement bénignes et qui peuvent vraiment avoir un profil d'évolution grave à cause de l'usage du THC et donc si vous voulez pour l'instant c'est pas une piste thérapeutique qu'on est prêt de voir s'ouvrir dans les épilepsies clairement parce qu'il n'y a pas d'études à ma connaissance en cours et il y a plutôt dans certaines formes d'épilepsie même à mon avis un effet aggravant après voilà il y a certains patients qui les utilisent où il n'y a pas d'impact négatif et qui avec le THC vont l'utiliser comme une façon de traiter d'autres problèmes à côté mais à mon avis c'est pas la meilleure thérapeutique le THC je parle bien du THC et pas du CBD Anastasia tu me dis quand il faut qu'on avance ok donc merci pour vos questions on pourra continuer à échanger après à partir de 20h pendant le petit pot qui aura lieu après à partir de 20h – Sous-titrage FR 2021